... La parole met à Louise Ambranel Martinez pour la représenter rapidement. Il est docteur en sociologie de l'école des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Religion sans rédemption, contradictions sociales et rêves éveillés en émeripathie ». Il va nous parler de la relation entre l'état d'exception et le néolibéralisme au Mexique. Je pense que c'est vraiment important qu'en ce moment en, au secours de l'histoire, tous les collectifs, les mouvements et les partis de gauche puissent se rassembler. Parce que je pense qu'on n'a plus de convergence que de divergence entre les différents secteurs de la société. Et je vais me pencher sur le cas mexicain afin de, bon, bien évidemment que la société mexicaine se défend que les sociétés belges, françaises, ou c'est vrai. Mais il y a une logique que je trouve que c'est universelle. On évoquait tout à l'heure le capitalisme, le capitalisme fasciste. Et moi, je vais tout simplement essayer de montrer comment est-ce que l'état d'exception s'était déclenché dans le Mexique. Mais c'était le prétexte plutôt pour criminaliser les mouvements sociaux que pour lutter contre les cartels de la drogue. Et mon exposé sera divisé en trois sections. D'abord, je vais parler sur la relation entre la modernité, la colonialité et le capitalisme. Après, je parlerai sur le neolibéralisme et finalement sur le cas mexicain. Et bon, avec beaucoup de chercheurs latino-américains, par exemple, Ramón Grossoguet, qui est le président du Parti de Saint-Denis de la République, il y a eu déjà des intellectuels latino-américains qui essaient de travailler sur la triade capitalisme, comme vous savez, le capitalisme est né en ce siècle, même Karl Marx parle de la biographie du capitalisme moderne, quand il dit qu'il y a la union de tous les différents marchés. En ce moment-là, c'est l'Atlantique qui devient le centre, voilà, qui gagne, la hégémonie. Alors, normalement, on touche dans les livres d'histoire, on nous montre que le capitalisme est surgi en Angleterre au 19e siècle, que c'est un récit euro-centriste. Bon, il y a déjà des historiens, des philosophes, sociologues, qui essaient de montrer qu'en fait, le capitalisme a son origine en cecième siècle. Puis, on parle de la modernité également, on nous dit que la modernité, c'est avec le siècle des Lumières, avec la Révolution française, mais toujours c'est le récit européen. Et on a des côtés que, par exemple, en cecième siècle, avec la conquista de l'Amérique latine, déjà le pouvoir hispanolusitain avait créé une sorte d'égo-cogito, j'ai conquis, vis-à-vis d'une altérité niaise. La première niaise de la modernité n'était pas les juifs, comme Emmanuel Lévinas le pensait, mais plutôt les antigènes et les noirs, avec la traité négrière. La traité négrière qui a donné beaucoup d'argent pour les poches de puissance occidentaux. Alors, on peut voir que la modernité va de pair avec la colonialité. On préfère utiliser le mot « conserv colonialité » que « colonialisme », parce que par « colonialisme », normalement, on pense que c'est l'idée du territoire au pouvoir, qu'après que les colons quittent les pays colonisés, ils ont laissé un patron de domination, qui peut être un patron matériel, mais également symbolique. Ce patron, dans les cas latino-américains, était construit surtout par rapport à la race, à la race et à la religion. Et en ce second siècle, il y a eu du... Bon, comme vous savez, à l'époque où l'Espagne est devenu un état moderne, ils ont chassé les juifs et les musulmans. Ils l'ont tout quitté en Espagne ou en la péninsule. Vous savez, en Amérique latine, tous les dimanches, quand les espagnols étaient après la messe dans les palaces publics, ils donnaient des... nous appelons en Mexique « tacos ». Les tacos, c'est une sorte de crêpe de maïs gratuite pour la population qui rassemblait, mais ils donnaient du porc afin d'identifier des juifs ou des musulmans qui avaient croisé l'Atlantique, et bien évidemment, pour les envoyer à la Inquisition. En ce second siècle, comme vous savez, on a eu le débat de Valladolid. Je voudrais, avec ce mot radical, je pense qu'il faut faire attention avec le mot. Comme vous savez, radical vient du racine, le temps qu'est « aller au racine ». C'est ça vient le mot radical. Je pense qu'il faut être radical, il faut aller au racine des choses, il faut aller au racine des problèmes, et même il faut aller au racine des préjudices. Comme vous savez, en cecième siècle, il y a eu ce débat de Valladolid, entre Phinez et Sepulveda et Bartolomé de Las Casas. Bon, le débat était, comme vous savez, si est-ce que les indigènes avaient de l'âme ou ils n'avaient pas de l'âme. Est-ce qu'il était des êtres romains ou il était qui devait être. Mais on oublie un autre point important dans ce débat, que c'est la fameuse guerre légitime. Comment est-ce qu'on pourrait, en parlant de la guerre, comment est-ce qu'on pourrait légitimer la conquista, c'est-à-dire l'invasion et la destruction des pauvres indigens, si les populations indigènes jamais avaient agressé leur propre ? Oh, que je sais, les Mayards, les Aztecs, les signes qu'ils n'ont jamais, ils sont venus, ils ont tué quelqu'un, ils ne veulent jamais. Mais alors, comment est-ce que les Espagnols ont pu légitimer et justifier la guerre aux des gens qui n'ont pas jamais dû agresser n'importe qui, des Européens ? Alors là, on est déjà, si vous voulez, dans un premier moment où il y a une fétichisation, c'est-à-dire un détournement du sens du droit. Et ça sera très intéressant. Mais bon, ça, c'est seulement, c'est pas seulement une question anecdotique, je pense que c'est assez important quand on parle sur la modernité, le capitalisme et la colonialité, avoir toujours dans l'esprit que toute cette question de l'islamophobie ne date pas de 10 grands sens. Je pense qu'il y a déjà des siècles. Mais bon, en Europe, c'est répandu d'une autre façon. Et comme vous savez, au début du siècle, une révolution, la révolution mexicaine en 1910. C'est-à-dire la révolution a été faite sept ans avant que la révolution rouse. Et la révolution mexicaine, qui s'était faite par, bon, il y a eu beaucoup de mouvements. Au sud, on a eu les païsans Emiliano Zapata. C'est pour cela qu'on a parlé au monde néo-zapatiste. Au nord, on a eu Francisco Villa. Mais on a eu aussi des mouvements anarchistes, des mouvements qui sont liés au monde païsans. On a eu des chrétiens aussi, des gens qui croyaient. Là, on pouvait voir que la religion n'était pas seulement des opions, mais la religion puisse également mobiliser des gens pour lutter pour les droits. Il faut finir avec cette vision jacoban qui nous dit, ah, religion, c'est opion, c'est tout, vous êtes aliénés. Non, en Amérique latine, au Haussmann, on a eu, c'est ce qu'on connaît comme la théologie de la libération. La révolution mexicaine a accepté une des premières révolutions qui a mis sur papier, et qui a mis vraiment sur pied, des droits pour les travailleurs, de la réforme agraire pour des pays en Amérique latine ont fait une réforme agraire. Le Mexique l'a fait. On a eu, bien évidemment, des problèmes avec les États-Unis, parce qu'il faut parler d'imperialisme, on vient de parler de ça. Dans les années 30, le président Lázaro Cárdenas a fait l'expropriation du pétrole, parce que, comme vous savez, d'abord, avant la Révolution, les grands propriétaires de terre du pays étaient des entreprises nord-américaines. Le pétrole se trouvait également dans les mains de cette entreprise. Un des grands seigneurs de cette, c'était Rockefeller, n'est-ce pas ? Après la Révolution, Lázaro Cárdenas a fait l'expropriation du pétrole. Le pétrole a servi plus ou moins pour développer le pays. Oui, évidemment, le Mexique n'était pas une belle démocratie, la démocratie, il y a eu des antagonistes. Mais, je vous raconterai une histoire rapidement. Vous savez, à l'époque du 12e guerre mondial, quand Hitler s'avait emparé de l'Autriche, et la démocratique, la France démocratique et l'Angleterre démocratique, non, non, rien dit. Ils se sont tous. Ils se sont tous, non. Tu, 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 tu. Voilà, voilà. C'est bien qu'il y a une autre rivière. Et on peut voir que des fois, bon, on vient d'écouter comment l'histoire de Jean Jarret, le pacifiste, était tué par les socialistes. Et on peut évoquer également notre camarade Rosa Luxembourg, qui était tué par des social-démocrates allemands. Alors, on peut voir que la social-démocratie peut cohabiter avec le fascisme. Au moment où Hitler s'avait apparu de cette portion d'Autriche, que, en fait, c'était une violation des droits internationaux, l'unique pays qui a voté contre cette annexion, c'était le Mexique. Alors, on peut voir qu'il y a eu, dans les camps mexiquais, une tradition révolutionnaire, que, bon, maintenant, c'est un peu piétonné par le nouveau gouvernement. Mais, on sait, pour vous exprimer, comme dans la deuxième guerre mondiale, quand les juristes étaient en train d'être massacrés et chassés, avec la complicité des démocraties européennes, bon, il y a des pays qui ont enrédit contre ça, l'unique, c'était un exemple. Et, bon, on a eu des processus qu'on a essayé de changer un peu la donne, même si c'est pays, on ne peut pas parler de capitaux de communisme, mais, par exemple, le Guatemala, quand ils ont essayé de faire une réforme agraie, qu'est-ce qu'on a eu ? Tout de suite, coup d'État, 544, reversement du gouvernement d'Arbanso. Après, puis, 64, Brésil, coup d'État au Brésil, contre Jaoula. Et le moment, je pense, important, c'est le 11 septembre 1973, 1973, je ne sais pas, Chili, avec le gouvernement de la... de la... de l'Unité Populaire avec Salvador Allende, qu'est-ce qu'on a eu là-bas, également, un coup d'État, mais ce coup d'État serait important, parce qu'on verra d'abord déjà, se mettre en pied, ou se mettre en place, les néolibéralistes. Je vous recommande ce livre de Noamie Cleve, mais il y a beaucoup de... des autres spécialistes, mais bon, c'est populaire, donc, l'adoptive du choc. Ça, un pouvoir, comme ça, un pouvoir, qui terrorise, ou cette idée de peur, et... va de pair avec les néolibéralistes. Qu'est-ce que c'est les néolibéralistes ? C'est l'adolciment de la main, de la main punitive de l'État, et son affaiblissement de ce côté social. Ce qu'on fait, c'est d'abord, dans le cas chilien, c'est, voilà, de mettre la... l'État d'exception, non ? Il était à l'époque chassé les communistes, mais beaucoup de mouvements sociaux, et beaucoup... On connaît, surtout ici en Europe, la vague de migration brésilienne, sud-américaine, qui ont dû quitter l'Amérique latine à cause de tout ce sort de dictature. Et bon, dans les années 80, avec... Romain-Garretta, Taché, et Reagan, et tout ça, bon, ça... Voilà, c'est comme on peut élargir. Et bon, dans les cas mexicains, on a... avec... avec cette tradition qu'on avait eue, révolutionnaire, avec tous les acquis sociaux, dans les années 80, 90, également, on a eu... une sorte de... on a perdu comme on peut dire... L'État, l'État s'est reconfiguré et a commencé, si on voulait, à devenir plus pro-américaine. Il faut se rappeler qu'en 1994, il y a eu la signature de l'ALENA, Accord de libre-échange. Et c'est pas un assar si c'est le même jour qu'il devrait entrer en vigueur, c'est le nouveau monde néo-sapatiste qui s'est insurgé avec les... Vous savez, vous connaissez mieux, sûrement, le... 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 C'est le plus connu, mais bon, mais derrière Marcos, il a toute une tradition de résistance des communautés d'indigènes. Normalement, en Europe, on a cette tendance... On nous accuse d'être caudillistes en Amérique latine parce qu'on soutient Chávez, je sais pas, mais ici, on connaît Che Guevara ou ce comando Marcos, mais on voit pas que derrière ce personnage, il a des mouvements populaires, des mobilisations de masse où les antigènes et cette population jouent un rôle important. Alors, bon, le monde sympathiste s'insurgait et bon, au fur et à mesure, il y a le même compte-monde social par rapport à la politique et neolibérale qu'a mis l'État, l'État mexicain. Par exemple, quelques années plus tard, en 1999, l'État mexicain a essayé de faire la privatisation de l'université. Et comme vous savez, en Mexique, on a la université privée, la université publique, pardon, la université nationale de Mexique. et ça a déchaîné une grève importante, une grève étudiante qui a duré plus d'une année. C'est donc vraiment faire une grève importante pour s'opposer aux politiques de privatisation de l'éducation. Et après, on a eu le 11 septembre 2001, on a, on a écouté la patroche, tout ça, l'État de l'État, le Mexique, bien évidemment, avec des autres pays comme la Colombie, ont suivi cette perspective de la lutte contre les terroristes. Et qu'est-ce qui a passé dans le cas mexicain ? Les premiers détenus étaient que les étudiants qui avaient, au-paramont, participaient à cette grève, à cette grève étudiante. On a commencé à avoir toute une barre de gens qui nous présentaient comme des terroristes potentiels. Mais bien évidemment, les journalistes indépendants ont montré que soit c'était des étudiants impliqués dans les mouvements des grèves ou soit étaient des défenseurs des droits de l'homme. Alors comme ça, on a compris tout de suite que, voilà, que cette vision de la lutte contre le terrorisme après en 2006, le président Philippe Calderon a déclenché la guerre contre les droves, on a vu également que ça a incrémenté les violations des droits de l'homme. Ça veut dire ce qui était chassé ou ce qui était flexible était plutôt des militants qui luttaient pour le monde, qui accompagnaient les membres sociaux ou qui luttaient pour une autre société, pour la transformation. Alors, je pense que c'est assez important parce que bon, ici on a l'état de guerre. C'était pas un assard que déjà la semaine dernière, beaucoup de détenus étaient des militants qui voulaient participer dans la COP de Paris, le sommet climatique. Mais bon, bien évidemment, la répression touche d'un côté les gens qui essayent de s'opposer aux politiques, ça veut dire militants, les gens proches des Français, mais également certaines populations. Dans les cas, enfin, je pense que vous connaissez mieux cette histoire, les communautés arabes-musulmanes seront les plus ciblées ou les plus faibles que les autres communautés. Dans les cas mexicains, c'est ça, ça passe ça, les communautés ciblées se plaitent plutôt des païsans et des indégiens. Il faut se poser la question pourquoi ? Pour la question de la terre. Il faut savoir qu'au Mexique, les entreprises minières, les mines, depuis, le problème de la mine, l'extraction minière, c'est un problème de langue d'art en Amérique latine. Depuis le septième ciel, on a des minières qui prennent l'argent, l'eau, tout ça. Mais ça, ça a un coût important dans les minières de monde. Alors, c'était pas au Nassar que les premiers gens chassés avec cet état d'exception, étaient les communautés païsans, les communautés indégiens qui défendaient ces territoires, ces territoires pour les ressources naturelles. Alors, on a vu, on a vu justement, voilà, avec l'état des guerres, la lutte contre les drogues, contre le terrorisme, ça a tout simplement légitimé, la militarisation, voilà, l'aniquilamiento, l'élimination des opposants politiques. Et bon, maintenant, à partir de 2012, qu'on a à nouveau les partis de la revoche institutionnelle, les fameux prix qui a duré au gouvernement plus de 70 ans, plus que le Parti communiste en Russie, ce parti a commencé une guerre, maintenant, ciblée sur les ressources naturelles. ce qu'avait fait, comme je vous avais dit, dans les années 30, la sarocarde n'a pas fait l'extroporisation, le gouvernement, l'année dernière, mexicaine, a changé les lois afin que maintenant, les entreprises privées, européennes ou américaines, puissent intervenir dans le pétrole. Alors, on est passé d'abord d'une politique de militarisation de la peur, maintenant, à une politique de la... comme on dit, de vol, de vol, le robo de les ressources naturelles, le vol de les ressources naturelles, que c'est que, bon, l'économiste, le géographe d'Albi Harvey parle d'une sorte d'accomulation par des possessions. Je pense qu'il faut, dans ce contexte, ne pas obliterer l'analyse de classe parce que finalement, il y a une logique, une logique qui bénéficie certains secteurs de la bourgeoisie internationale, mais non plus, et laisser de côté l'analyse raciale. Pourquoi ? Parce que le capitalisme, c'est un système fait à partir de la racialisation. C'est tout. C'est ça, vous pouvez bien que moi l'expliquer ici. Et bon, finalement, comme Dieu vous l'avez dit, dans le cas de l'Amérique latine, la religion a joué un rôle important dans le cas de la théorie de la libération, comme vous savez, on a eu la révolution nicaragouanienne en 1960, je vais dire en espagnol, et je vais vous aider à la traduction, en 1979, en 1979, on a eu la révolution nicaragouanienne, que en plus, c'est intéressant parce que vous savez, cette révolution était justement menacée par les États-Unis. Les États-Unis financeraient beaucoup d'argent les contrats. Et vous savez d'où est cet argent du narcotrafic? d'où est-ce que vous avez dans le cas de l'internet, le fameux Iran-Gate, où se démonstrait que tout le monde qu'il avait passé un accord entre Pablo Escobar, le fameux narcotraficant colombien, pour justement éliminer la révolution nicaragouanienne. Alors, c'est pour cela que dans les cadres de médecine nous savons que, par exemple, les cartels collaborent avec le système capitaliste. Ils sont plus alliés de un capitaliste que de les propres. Et bon, dans ces canaux les communautés éclésiales de base, on fait tout un travail de conscientisation populaire et ils ont réussi à rassembler des obrières, le monde obrière, que c'est plus petit dans l'Amérique latine, mais avec le monde païsson et avec le mouvement indigène. Est-ce que le monde, ça vous savez mieux que moi, mais la question est-ce que la classe obrière est raciste ? Bon, ça a été le sourire, ça vous. Je pense que c'est une question qu'il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on plus d'abord essayer d'abord dans le contexte d'obrières blanches l'essai d'être raciste et comme de l'autre côté, voilà, prendre les outils que la pensée marxiste ou la pensée critique nous a donnée pour faire la convergence des luttes. Et bon, c'est ça l'expérience latino-américaine que je voulais partager avec vous. Merci. 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 Merci beaucoup, Andress. D'abord, j'apprécie parce que il me semble que vous avez mis vraiment la lumière sur le fait que la modernité s'accompagnait de détournement des règles du droit pour commencer et le fait aussi d'insister sur le fait que la convergence des luttes est un enjeu. Ça ne va pas être facile et sans doute vraiment faut-il trouver des alliances entre les luttes pour le climat, les luttes sociales de manière générale et les luttes des coloniales. Il y a sans doute quelque chose vraiment à travailler là, sans quoi on va pas y arriver. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Merci. 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 All forward.